alerte 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 le haut katanga est en danger tout comme tout le congo est en danger mais là c'est alerte 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 passons pour passons pour passons pour passons pour passons pour les katanga est en danger aujourd'hui ah mon dieu on aura tout vu on aura tout vu on aura tout vu et mon peuple bonjour bonjour à vous tous peuple est congolais peuple est congolais peuple est katanga alerte 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 le haut katanga est en danger le haut katanga est en danger avec le pyromane chilombo le pyromane chilombo il bute le feu le pyromane il bute le feu au congo là-bas partout il bute le feu sans conscience alerte arrête papa m'appelle pas chérie moi je suis pas chérie de quelqu'un ici un peu de respect c'est moi je n'aime pas ça je suis pas votre chérie vous me connaissez ni dada ni dèvres boutique à moi j'ai les mamies fano un tour la scène membre pour moi partout à mamba ma chérie a pas mis pour mine à mitra baba baba dada ça m'amène à ce ma toile est beau beau te pas la ville voilà alors qu'elle est maman boba chérie a pas courte à tababou en appareil à monnaie chabibas ma roulé dada dans ces marques de quel droit vous permettez à qu'elle est à l'aide et à bêta n'a qu'est chérie comme a ouïe moune mine à wattou la tourne à tourne à la proximité tu à un an à courrier ni ta chérie min away chérie c'est quelque chose d'autre c'est affectueux les gens que tu touches les gens à les gens que tu connais tes enfants à les gens que tu connais ça c'est un truc le vocabulaire n'a pas trop évolué chez vous et ça c'est dommage alerte alerte ben comment voulez vous aujourd'hui alerte alerte les les loups les casse-à-parts à casse-à-parts moi je me rappelle quand j'étais enfant c'était les casse-à-parts qui s'élevé les casse-à-parts faisaient peur parce que les casse-à-parts c'était des vrais des citoyens de cette république les casse-à-parts c'était les intellectuels qui connaissaient leurs droits les casse-à-parts c'était ceux-là qui qui était derrière le gouvernement même à l'époque de mobuktu on connaissait que les casse-à-parts oui oui tous les universitaires d'ailleurs c'était eux qui menaient la politique on voyait on savait jauger il ya quelques années il ya plus longtemps là bas on a pris même les gens les parents n'est ce pas on a pris certains parents qui sont partis en armée parce qu'ils se sont révoltés parce qu'ils ont revendiqué leurs droits aujourd'hui on vous limite à faire quoi aller à n'est pas aller à l'université parce que le prêt le roi belge arrive là bas le roi des belges et sa femme arrive au katanga alors on dit à tous tous les intellectuels de ne pas aller à l'université les amis à en tout cas vraiment c'est quoi ça comme qu'on dirait pour que vous allez accueillir le roi est ce que ça a un sens est ce que ça a un sens et vous aussi vous n'allez pas n'y allez pas n'y allez pas alerte 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 arrête ni là n'y allez pas aux les amis tu l'ombo il a fait combien de tours ici en belgique on ne voit même pas on ne voit même pas son cortège mais les gars c'est ce qu'on est temps de vous dire tout le jour on est en train de vous dire des choses comme ça tout le jour que ça ne s'est fait pas ça ne s'est fait pas quand les tu l'ombois arrive ici même qu'a obama même quand trump arrive ici on ne délègue jamais on ne dit pas aux universitaires de ne pas aller à l'école de ne pas aller à l'université on ne dit pas au peuple d'aller accueillir trop ou obama parce que ce soit disons ce sont les présidents importants lui tu l'ombo combien de tours il est fait ici combien de tours il est fait ici combien de fonds lui on a on lui a déroulé même le tapis il arrive dans un petit aéroport ici 1 il arrive dans un pays dans un petit aéroport sans protocole à part les gens de la de la sûreté nationale parce que c'est quand même un président tiers ce qui débarque on doit déléguer la sécurité mais on a on ne voit pas même les 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 jorifs comment les gérofards on ne voit pas des des de cortège on ne dit même pas ça à la télé d'ailleurs à peine on passe ça en fait d'hiver genre il est passé il a il est allé derrière il y passe à la pitié raccou n'youkou kongwa nyumba à la pitié raccou n'youkou kongwa palé à roua djogleba na mou yingisiriaka et puis ba n'échal apra koulé banatoka et je ne vois même pas que c'est qu'il a déjà vu les enfants du roi il n'a jamais vu et on se pose la question c'est quoi ces histoires on va prendre les les citoyens de de demain les soi-disant intellectuel de demain on va le prendre n'est ce pas non 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 le roi il est ici chez celui il n'a pas d'honneur il n'a pas d'honneur et c'est ça l'esclave freddy comment tu peux être aussi esclave dans ta tête le roi c'est le roi est ce que c'est ton roi lui même dans son pays si on le tire pas la laisse il n'a pas le droit de de faire quoi que ce soit c'est juste un petit figurant qui est là en train de 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 bouffer l'argent de son arrière grand paris qui a volé au congo qui a massacré les gens au congo comment vous pouvez être bête comme ça et tu écris comme ça des choses le roi c'est le roi quel roi tu le connaissais avant tu connaissais tu connais son histoire c'est pas vous qui sont qui est en train de l'appeler là bas bernard ce n'est pas vous vous les connaissez vous les connaissez d'où c'est quoi c'est quoi qui t'a fait ainsi qu'il est roi pour toi je te pose je vous pose la question il est roi pour toi en guise de quoi parce qu'il a massacré parce que ses arrières parents ils sont à massacrer tes arrières parents parce que ce roi là le leopold il a massacré les congolais il a tué les congolais il a coupé les bras des congolais pour le caoutchouc c'est la belgique elle est là aujourd'hui la belgique c'est parce que ces gens là ils ont commis beaucoup des atrocités c'est quoi cette imbécilité les rois c'est le roi tu dis même comme ça tu n'as même pas honte esclave on t'avoue on t'avoue on t'avoue on t'avoue vous êtes nos et abondance c'est quoi ces gens ici c'est quoi oui parce que vous êtes bête parce que le congol est mon pays jusqu'à preuve du contraire c'est ça le problème le problème des idiots les chilombos les imbéciles les macaques oui oui vous êtes des imbéciles vous là qui faites les commentaires ici des 10 c'est pas mon problème mon problème parce que vous êtes des esclaves au vin pendant le xixième siècle ici dans l'an 2002 vous êtes esclaves et tu lui dis c'est quoi le problème c'est problème parce que vous êtes ignorants le problème parce que vous êtes bête le problème parce que vous êtes vous êtes des idiots les gens idiots qui vivent dans l'extrême pauvreté qui vivent vous voyez vous voyez vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde c'est pour ça vous avez ouvrir ici vos grosses bouches qui puent et les gens qui s'élèvent même pas de l'eau adéquat et c'est comme ça en fait des carrés qui applaudissent et pour leurs bourreaux regardez moi les pauvres types ici les pauvres gens qui n'ont pas d'estime pour eux mêmes vous connaissez pas l'histoire c'est ça l'ignorance et il paraît même d'ailleurs tant qu'on niais je vous explique un truc le problème c'est que vous n'êtes même pas des intellectuels moi je pensais même que vous étiez des sémi sémi intellectuel ou sémilettré mais vous la plupart je suis même estomaqué ce que j'entends je sais qu'ils se passent au katanga là bas on a oussak à la ma diplôme et à ma université on a oussak diplôme d'état on a oussak diplôme c'est pour ça il ya des bourriques dans ces pays c'est pour ça il ya des bourriques dans ces pays les gens qui s'achètent des diplômes mais je comprends maintenant beaucoup de choses je comprends beaucoup de ce comment vous pouvez tomber plus bas que d'air un manque de dignité comme ça et les belges vous emmerde les belges ils vous en cul moi je vous dis la vérité les belges ils vous respectent pas le respect est réciproque le respect est réciproque vous ne pouvez pas quitter les universités aller accueillir un monsieur dingo ou même dans son pays il n'a même pas quand il est là c'est juste un figuera qui constate est ce que vous connaissez le rôle que philippe joue ici en belgique il dirige pas la belgique est ce que vous connaissez son rôle il dirige pas la belgique c'est un figurant c'est un figurant qui est là quand il ya des problèmes dans les communautés flamandes belges germaniques on les met là juste en temps de constater et il n'a pas les mots à dire quoi que ce soit il ne dit rien du tout et lui et sa femme ils sont là juste des figurants des figurants qui sont là parce que leur arrière grand-parent a volé au congo a massacré au congo n'est ce pas a massacré au congo ouais ouais a massacré au congo ils ont massacré si la belgique aujourd'hui on peut voir la lumière de la belgique vous vous ne vous manquez de la lumière les belges ils n'ont pas ils n'ont pas des des comment l'appel ça ils n'ont même pas des barrages mais quand tu as quand tu es là bas au ciel quand tu es à l'espace tu vois quand tu es un espace tu vois la lumière belge tu vois la lumière blanche dans tout là dans toute l'étendue du monde c'est la lumière belge qui domine quand tu es là bas en espace et ils ont honte maintenant ils éteignent un peu la lumière la nuit le 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 truc de comment on appelle ça les lumières qui sont dans le rue ils les éteignent maintenant parce qu'ils ont honte ils ont honte et regardez-moi votre bourrique le belge là même lui-même il ne connaît même pas vos histoires parce qu'il est même choqué de vous voir ainsi il est choqué de vous voir sortir il est choqué de vous voir l'honorer il est choqué il est choqué même son ministre il est rentré pour lui parce qu'il doit s'occuper de son pays il doit s'occuper de son pays il est resté à kinshasa deux jours un décro il est rentré il est rentré pour lui les ministres de la tête parce qu'il a son gouvernement avec lequel il va arranger ses histoires oh la la honte à vous les congolais vous faites honte moi me faire remarquer ma petite soeur nadine bisous gros bisous à toi vous êtes vraiment des malades des malades qui ne comprenez rien du tout du monde c'est pour ça le congo n'évolue pas à cause des gens comme vous vous êtes en train de dire le roi c'est le roi et c'est quoi mon problème mon problème parce que vous êtes ignorants je suis en train de vous éduquer le problème parce que vous êtes ignorants et que je suis en train de vous éduquer n'est ce pas un toi sylva oui j'ai c'est le même j'ai des cils de même vous êtes des idiots on vous fait sortir des universités pour aller accueillir un roi qui est fictif qui n'a même pas qu'il n'a rien fait pour vous en plus de ça il nous a qu'ils vous ont fait que de brouiller ils ont tué l'umumba ils ont tué les pas les arrières parents ils ont de brouiller tous les oeuvres tous les oeuvres de nos culturels de nos ancêtres tous nos tous nos pouvoirs ils ont à ramener chez eux c'est pour ça je comprends pas oui 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 vous connaissez quoi de ce roi vous le connaissez vous connaissez quand il est né vous connaissez ce qu'il a déjà fait depuis qu'il est en 1960 il n'a jamais mis ses pieds au congo ses parents sont venus là bas n'est ce pas ses parents sont venus là bas au congo n'est ce pas je ne sais pas comment est ce que vous êtes devenus moi je me pose la question qu'est ce que vous mangez qui vous rend aussi bête les thompson on met quoi dans les thompson les aguenés l'alcool que vous vivez et vous êtes devenus juste des gens des gens fictifs sur terre qui a clamé qui a clamé pour qui a clamé qui a clamé qui a clamé pour tout le monde mais ce n'est pas normal vous n'avez pas le droit de ne pas aller à l'université d'ailleurs vous les étudiants vous devez revendiquer revendiquer que ce n'est pas vos oignons c'est qu'il n'est pas venu vous voir vous il n'a rien à faire pour vous et il ne fera rien pour vous au contraire le pauvre même votre tchilombo là le tchilombo grosse tête tchilombo bourrique tchilombo bourrique il dit on va effacer les passés tchilombo tu vas effacer les passés de ton père tu vas pas effacer le passé de ton père tu vas pas effacer le passé de tout le congolais tu n'en as pas le droit un imbécile qui arrive là bas qui arrive là bas il dit que oui il faut passer l'éponge même le belge lorique a dit non non on apprend par les b on apprend par les passés ici même les histoires de 1930 il commémore même les histoires de la première guerre mondiale il commémore deuxième guerre mondiale il commémore même les soldats inconnus même les caporal moulomba on les commémore ici on les commémore est-il on me vient dire que oui voilà non 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 il faut pas il faut pas il faut qu'on nous compasse l'éponge l'éponge là il parle de son pouvoir l'éponge n'aille pas de son pouvoir un président bandacom un président bandacom n'est ce pas il est là il ya soi-disant la guerre à l'est de la république n'est ce pas et que alerte alerte aider la phare rdc à la route et des fluides moi je suis contente c'est bon ça un président bandacom il arrive là bas il dit que oh oh et qu'est ce qu'il dit celui-là et non non d'ailleurs l'est de la république est attaqué est-ce que vous l'avez vu en filet le tenue militaire pour aller pour constater d'un fisc n'est bien puisque par un semblant parce qu'on sait que lui n'est pas militaire par contre lui les militaires il n'essaie même pas un filet de tenue parce qu'il n'a pas d'état il est tellement obèse il est tellement gros il attendait faire se faire constructionner ou quoi mais c'est injuste est lâche tu l'emba c'est un très très lâche c'est ce qu'il est un très très lâche c'est ce que tu l'emba est d'ailleurs tu l'emba un très très lâche un très très lâche lâche des chelaches qui n'a jamais existé sur terre il amène les gens les gens eux mêmes reconnaissent que oui ils ont commis beaucoup de des atrocités au congo et que ce n'était pas logique foutez moi la paix mon mariage c'est quoi c'est toi qui va me baiser 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 c'est moi est-ce que moi je suis née avec mon mari tu es marié marié c'est quoi vous même vous êtes marié là bas vous ne parvenez même pas à nourrir vos enfants vous ne parvenez même pas à baiser vos femmes d'ailleurs donc on y est les idiots là qui me demandent madame tu es marié moi je me pas pour mon pays et j'ai éduqué beaucoup de gens n'est ce pas n'est ce pas n'est ce pas ouais ouais on va vous dire tu me poses la question c'est à toi que je dois rendre les comptes et qui es-tu toi qui es-tu pour te dire ma vie privée pendant con que tu es marié on te parle de ton pays on te parle des idios qui se passent dans vos universités là bas tu me poses la question tu es marié toi-même tu es marié tu as fait quoi à ta femme à part lui faire des enfants indésirables dont tu connais même pas quand est-ce que tu es en train de le procréer je vais vous dire des bêtises ici je vais vous dire des bêtises marié 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 de ngurois regardez moi ça là les gens dans ces abondances les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté mais c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème tous les pays évoluent tous les pays évoluent tout le monde pour est ce que vous voyez même zoloski vous voulez voir zoloski là bas en train de faire quoi c'est là ce qui fait quoi il ne fait qu'à se défendre on le respecte ici on sait qu'il n'est pas fort on les respecte partout parce qu'il fait des conférences ils dénoncent vous dénoncer quoi vous êtes en train d'applaudir des applaudisseurs nés et vous allez on va vous faire sortir des universités pour aller accueillir un roi fictif un roi qui a massacré vous fait que ça ne vous choque pas et puis la plupart d'eux vous êtes des chrétiens et vous êtes juste des personnes aux et en bonnes vous allez quitter sans rien dire à l'aller là bas qu'est ce que vous allez avoir là bas qu'est ce que vous allez avoir là bas qu'est ce que vous vous faites sorti les intellectuels ne se comportent pas comme ça et ça se voit que vous n'êtes pas des intellectuels parce que vous achetez des diplômes universitaires ici jamais ici à combien d'universités il y en a plus de 30 jamais on fera des choses comme ça jamais un universitaire même celui qui vient de qui vient à peine de commencer même un enfant de l'école secondaire quand on lui dit va accueillir un tel président fait dit pourquoi moi j'ai des choses à étudier pourquoi 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 ça va faire mais vous les adultes et soi-disant les mariés qui cautionner de la bêtise et vous n'avez même pas compris dans quelle pétresse congola se retrouve parce que vous la plupart des citoyens congolais sont méchants parce que la plupart des co des citoyens sont 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 pas bien dans la tête et c'est dommage tu l'emba il est en train de s'enrichir il est en train d'acheter des maisons ici avec l'argent du contribuable vous applaudissez mais vous êtes quel genre des peuples vous êtes quel genre de mouton on va vous expliquer même quand on vient vous expliquer gentiment vous ne comprenez pas même quand vous êtes quel on va utiliser quelle méthode pédagogique pour faire comprendre que oui vous êtes les ayants droit et que ce pays là est votre et que ce pays là a été fait par vos grands parents ils se sont mis ensemble en tribu en royaume en ceci à cela quand est ce que vous allez comprendre ça mais vous êtes juste des ignorants vous êtes des ignorants et ça fait pitié ça fait pitié ouais tu n'as qu'à prendre des insultes comme tu veux comme quand j'étais pas de ton pays et puis non ce sont des insultes oui prenez ça vous voulez prenez ça comme vous voulez et je m'emballe nénéné d'ailleurs tant qu'on y est prenez ça comme vous voulez bon je viens ici faire les émissions prenez ça comme vous voulez ouais ouais parce que c'est ça peut-être les méthodes qui vous fait réagir et ça vous avez des électrochocs n'est ce pas quand on vous dit des bêtises n'est ce pas quand vous allez s'y insultez donnez vos idées à deux balles des esclaves il n'y a plus des esclaves il n'y a plus des esclaves et en plus de ça je me pose même la question quand le en question va descendre la balle ou à nous qu'est ce qu'il verra le pauvre monsieur il verra des imbécilités un aéroport moribond elle a repos un aéroport bizarre ou et mounais campé chicaboula il est parti mettre un peu de la peinture un peu de chaud il a fait quoi il a il a il a fait quoi il a détruit ses vieux bâtiments à la débile vous êtes quel genre de peuple vous êtes quel genre de peuple on vous dit c'est comme ça que c'est l'étudiant vos enfants être des esclaves des esclaves à vie des esclaves à vie c'est comme ça que vous allez les éduquer vous êtes des mauvais parents et tazata mais mou à courrier ou là nous voyons pas tous les débiles et la gip a été fait et quoi y en a un mot à bout j'ai mis à ta à bout j'ai mis à ta et ça fait pitié c'est que les yeux vous prier dont vous vous préparer encore vos enfants et esclaves c'est ça et c'est ce que vous allez dire que vous êtes allé accueillir le roi et en plus de ça vous n'avez même pas l'argent sur vos comptes la plupart d'entre vous vous n'avez pas des comptes écoutez moi je suis pas n'importe quelle femme moukadi moi je suis pas des moupon pas c'est ça le problème je suis pas des moupon pas moi je suis une reine moi je suis née dans une famille royale je suis une vraie reine c'est ce que vous n'avez pas encore compris vous n'avez pas encore compris que moi je suis pas comme vos femmes des moupon pas des bois quoi que l'onji des moupon pas moi je suis pas celle là c'est ça le problème vous savez que vous allez comprendre vos femmes ce sont juste des tonneaux vides qui sont là n'est ce pas elles restent là parce qu'elles n'ont nulle part où aller et des fois ils regrettent même de vous avoir épousé c'est ça le problème la plupart des femmes qui sont mariés là bas au congo et quand ils sont dans leur mariage elle regrette moi je connais plein de femmes qui déconnent du congo là bas je les connais ils n'aiment pas leur mari ils sont là juste pour 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 bénéficier d'un peu de confort genre je dors dans la maison je suis là on suit pas de moupon pas sortez moi de là je suis pas une femme des moupon pas je suis pas né à moupon pas je ne connais pas la base c'est ça vos femmes que vous endocrinez pas moi vous n'avez pas compris que j'ai l'esprit autre vous n'avez pas compris que je suis autre 1 oh là là moi je suis pas telle femme là que vous voulez avoir une femme bête qui est là qui ne comprend pas les situations du pays qui ne sait même pas élever vos enfants et c'est dommage c'est dommage moi je n'ai même pas ma caméra c'est pour venir vous dit des imbécilités mais c'est vous qui a quitté des imbécilités et c'est un problème je vous je suis en train de vous parler simplement gentiment et vous commencez à dire des bêtises n'est ce pas vous dites des bêtises en fait vous êtes des gens comment on vous vole tout ce qui vous appartient le congo et l'héritage de nous tous c'est ce que vous n'avez pas encore compris nous tous nos arrières parents ont mis des ont mis de l'énergie à faire ce qu'on voit là aussi grand aussi beau et et on dit nn il est très comme tilombo il vient même n'est ce pas il vient même dire des bêtises et vous êtes là qu'est ce que je vais proposer je suis en train de vous dire la proposition que vous dites n'allez pas accueillir le roi ne sortez pas fait des campagnes maintenant sortez dans les quartiers parce qu'il va arriver à quelle heure il va arriver à 11h moi je suis même il va arriver à vers 11h 10 heures il est quelle heure il est 8h30 vous pouvez quitter vous pouvez sortir maintenant à lève conscientiser les gens qui veulent aller voir le roi de n'est pas y aller comme ça il va faire chou blanc il va comprendre qu'il n'est pas la bienvenue il est il n'en va pas comprendre que vous êtes des gens éveillés c'est ce que je propose et pour votre proposé ça veut dire que je vous donne l'argent non moi je ne saurais pas même si jamais le congo il ya combien de millions de personnes il ya 26 provinces découpées à mille morceaux mais la proposition c'est la bleue boycott de n'est pas y aller accueillir le roi on ne peut pas sortir des universités les citoyens de demain on vous sort de l'université on vous dit qu'aujourd'hui c'est quoi ça séjour férié pour les gens des listes des universités où est ce que vous avez déjà entendu ça où est ce que vous avez déjà vu ça où est ce que vous avez déjà dit ça je vous pose la question le problème c'est parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas le lieu et l'électricité le problème parce que vous ne voyagez pas autant c'est ça le problème mais si vous étiez des gens conscients et que vous aimiez votre pays vous n'allez pas vous n'allez même pas me poser la proposition la proposition c'est quoi de n'est pas y aller d'aller dans d'aller à l'école sortez aller conscientiser les petits peuples je suppose que vous vous êtes les gens qui sont ici c'est des gens qui suivent c'est ce que je suppose mais vous allez faire aux petits peuples la délire dit ou à la limite faire fait un bloc oui fait un bloc fait un bloc parce que vous aimez trop demander l'argent toi tu me connais d'où tu me connais d'où proposition que je vous propose les amis n'allait jamais dans les histoires où on vous donne de l'argent parce que ça sent mauvais congolais vous vous faites vendre vous 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 faites acheter pour un pour un petit truc vous vous faites acheter pour deux choses inutiles et pourtant si vous vous battez pour votre pays n'est ce pas si vous battez vous battez pour votre pays si vous vous boycotter ces gens là ils vont avoir peur de vous les amis vous voyez le roi là il ne peut même pas dépenser l'argent de son grand-père ici en belgique il ne peut pas dépenser même l'argent de son grand-père comme bon lui semble il ne peut pas occuper même faire un business il ne peut pas faire c'est des gens qu'on contrôle avec une chicote c'est des gens qu'on contrôle avec une chicote ici ici le roi là que vous voyez et sa femme à part s'habiller pour qu'il soit bien présentable et que voilà leur dotation s'est comptée ils ne peuvent pas s'acheter des biens comme ils veulent ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas dépenser leur argent bêtement quand il ya moyen des crises dont ils ne font rien même quand ils ont leur connaissance là bas ils ne peuvent rien ramener ils ne peuvent rien ramener son frère laurent il est ici il est allé une fois chez kadhafi là bas il a fait des business là bas ça lui a coûté très cher boycotter ces gens boycotter boycotter ces gens et les universitaires ce sont des citoyens qui doivent être épirés dans la tête les citoyens ça doit les universitaires c'est des gens qui doivent avoir la matière c'est que j'ai dit normalement je ne devais même pas vous le dire au contraire vous devez déjà depuis hier commencer à revendiquer aller dans les radios dites que vous n'êtes pas d'accord vous ne pouvez pas voir une journée chômée parce que vous avez déjà payé vos minervales vous avez payé déjà les professeurs les syllabus vous avez payé et on vous demande en fait un chileau qui n'est pas allé à l'école chileau n'est pas allé à l'école chileau n'est pas allé à l'école chileau n'est pas allé à l'école c'est normal il est venu faire tout en désordre il a abîmé les systèmes comment on appelle ça il a abîmé les systèmes éducatifs au congo parce que il lui n'est pas allé à l'école et tu l'embrou il veut effacer l'histoire parce que lui n'a pas d'histoire l'histoire que tu l'embrou vais effacer c'est son propre histoire parce que lui il veut pas réconnu lui il est voleur lui il est vivait ici du vol et oui oui c'est un voleur il vivait dans les caisses des dans les banques avec le compte d'autrui il a dépouillé beaucoup de gens ici et en plus de ça sa femme le nourrissait quand les copains ne marchaient pas et il doit effacer son passé c'est normal parce qu'il n'a pas il n'a pas une bonne vie il n'a pas eu une bonne vie auparavant une belle passé il n'en a pas eu et c'est pour ça en fait il va effacer tout ça mais le congo on ne peut pas effacer notre histoire déjà pour aller où tu vas tu dois savoir d'où tu sors moi je sais où je sors c'est pour ça je suis en train de parler du congo pour savoir où tu vas tu dois savoir d'où tu es sorti pour ne pas commettre les mêmes bêtises pour ne pas faire les mêmes erreurs ça devait inspirer vous vous voulez effacer tout pour pour que vous soyez des schizophrènes ou les gens qui ont perdu la mémoire les gens qui perdent la mémoire vous savez comment est-ce que ces gens là ils souffrent vous n'en avez pas encore vous n'avez pas encore rencontré ces gens qui ont perdu la mémoire tu te retrouves tu te réveilles un bon matin comme ça tu ne connais ni ton père tu ne connais ni ton pays tu ne connais ni ton nom est-ce que tu seras pareil est-ce que tu seras pareil est-ce que tu seras pareil tu te réveilles comme ça tu n'as plus d'histoire donc tu perds tu ne connais plus ta femme tu ne connais plus tes enfants tu ne connais même pas ce qui s'est passé dans ta vie tu as oublié ta date de naissance mais les gars chilombo n'a pas dépassé qu'il peut présenter comme ça il a menti sur tout son même son nom là il a menti il n'a jamais il a étonnant c'est chilombo tu sais qu'elle dit c'est le nom de son père lui sa famille doit s'appeler famille chilombo pas comme il le porte là sans son père il n'est rien chilombo sans son père il n'est rien sans le nom de son père il n'est rien de toute façon ils n'ont jamais été rien du tout donc lui comme il n'a pas fait des études c'est pour ça il vous faut sortir est-ce que quand vous ne payez pas vos minervales là bas à l'école à l'université on vous laisse rentrer quand vous n'avez pas les syllabis l'argent pour le transport tous les efforts que ces parents n'ont même pas de bons des moyens adéquats il vous envoie là bas c'est chilombo qui va venir décider pour vous que oui voilà à partir d'aujourd'hui aujourd'hui là vous n'allez pas partir à l'école et vous trouvez sa logique que vous n'allez pas fréquenter des citoyens des élites parce que les universitaires sont des élites est ce que vous savez au moins votre importance est-ce que vous savez votre importance vous savez votre importance est ce que vous connaissez au moins c'est quoi un universitaire c'est lui qui va commander le pays c'est lui qui va diriger les pays mais un imbécile qui n'est pas allé à l'école il a menti sur tout tout chilombo il est en train de préparer ses arrières parce que la communauté française va lui pourtant justice le jour qu'il sera plus président parce qu'il a menti qu'il a aidé à l'école parce que même louvain là s'étonne de voir un bruit comme ça il dit qu'il allait à son école et ils sont pas contents qu'elle sait qu'on puisse gâcher leur réputation le roi quand il est venu là bas avec son discours il est venu avec un discours bien si tu l'emboîtais normal au même même les premiers ministres quand il est arrivé ici première interview qui fait des crocs là les ministres est belge là qui est parti avec le roi là bas qu'il est raté là bas pour venir diriger son gouvernement vous savez ce qu'il a dit il a dit mais c'est un problème un problème qui est quand même difficile le rwandais ils ont vendu ils ont vendu leur génocide jusqu'à mourir jusqu'à fatiguer vous vous êtes en train déjà vous nous avons vécu plusieurs génocides nous avons vécu plusieurs génocides au congo il ya au moins à l'époque ancienne avant que le congo soit le congo belge à l'époque ancienne la de léopold de lisez un peu vous lisez un peu il y a eu il y a 10 millions 10 millions encore des décédés ici là ici là ici là encore à l'est de la république on ne peut pas respecter un imbécile c'est vous en fait vous êtes des tarés en fait c'est pour ça vous respectez n'importe qui on ne peut pas respecter un imbécile un menteur un voleur qui a vécu mario si l'ombo c'est un gang d'ailleurs ma ton guégar un quoi un mario on ne peut pas respecter un tel monsieur qui n'a rien du tout un monsieur qui n'a rien pour lui un monsieur qui n'est pas normal un monsieur qui ne comprend rien que oui c'est lui les garants de la république il ne comprend pas ça il n'est pas au fond dites moi dites moi dites moi pourquoi vous allez respecter un monsieur comme ça un monsieur bourrique un monsieur vide comment est ce que vous allez les respecter je vous pose la question vous allez les répéter les respecter pourquoi donnez moi le motif de les respecter parce que lui l'a grossi parce qu'il s'est acheté des habits s'acheter des chaussures qu'est ce qu'il a ramené là bas dites moi parce qu'il faut donner des bonnes raisons pour respecter une personne est ce que lui vous respecte il vous a octroi et quoi qu'est ce qui vous est donné jusque là qu'est-ce qu'il est venu que oui le peuple est content n'est ce pas le peuple est content n'est ce pas qu'est ce que tu l'ombo vous a donné moi je reviens au congo tu l'ombo lui-même il fait rien c'est lui qui a la caisse de l'état vous me demandez revient au congo pour que je fasse quoi parce que tu l'ombo lui-même il n'a pas su rien il n'a rien su faire n'est ce pas le moment tu l'ombo n'a rien su faire il n'a rien su faire n'est ce pas tu l'ombo n'a rien su faire au congo là bas il n'a rien fait et moi je viendrai pour faire quoi lui la caisse de l'état il ne parvient pas à gérer le pays il ne parvient pas à vous donner ce que vous voulez les amis boycotter cette imbécilité boycotter ces idiots ci ça n'a pas de sens qu'on vous prenne comme ça à la laisse pour vous dire d'aller accueillir un monsieur qui n'en vaut pas la peine un monsieur dont ses arrières parents ont tué vos arrières parents vous êtes des victimes et ce sont vos bourreaux donc c'est comme d'habitude comme ça vous avez rempli le rwandais partout c'est comme ça que vous avez fait votre histoire comme ça en allant faire quoi en allant faire des histoires comme ça vous ne pouvez pas rester autant esclaves les amis ne suivez pas ces gens là les fanatiques de chilombo ils n'ont pas de cerveau leur cerveau a été dévoré ils ont le caca à la place des cerveaux c'est là qu'ils sont conscients faites des groupes des réflexions essayez de bien faire les choses d'éduquer vos enfants avec l'esprit autonome l'esprit d'être soi parce que ces gens là les belges ils vont venir là-bas on va leur donner au poids et aussi les carrés miniers ils sont venus prendre aussi les carrés miniers aujourd'hui la j'ai camille est en danger la j'ai camille est en danger vous savez combien d'argent que les chilombo ont volé il ya un problème ici d un milliard qu'ils ont de tourner à la j'ai camille non créé si la j'aime camille elle est morte n'est ce pas maman moi chaque fois qu'a maman moi chaque fois ouais fabien maman moi chaque fois qu'a chiama qui était ma mère elle est morte elle est déjà intégré depuis 22 ans ma mère ne fait pas qu'un cas dit autre chose n'est ce pas des gens qui ne comprenaient rien du tout les gens qui sont là des bêtes personnes n'est ce pas vous n'avez pas à manger adéquat vous n'avez pas des fermes vous n'avez pas de la bétail vous ne possédez rien du tout et un président qui est venu pour vous enfoncer encore n'est ce pas qui est venu pour vous enfoncer mais lui l'arrivée au pouvoir c'était pour arranger mais lui il est en train de voler il ya un milliard qui est là aujourd'hui même l'histoire de joseph kabilala c'est les français qui porte plainte parce qu'il y a de l'argent sale qui a transité dans leur banque donc pour dire que ils vont confisquer cet argent là au lieu que c'est ça je comprends il n'y a pas des intellectuels ya ni juge il n'y a rien du tout ya ni il n'y a pas des hommes de loi au congo parce qu'au jour d'aujourd'hui l'histoire là des kabilala que vous avez nié les français sont dessus les français ils sont dessus parce qu'ils ont vu effectivement les banques togolaises ils ont fait transiter beaucoup d'argent sur leur compte qui venait de la rdc et les français ont mis les actions en justice pour récupérer cet argent là parce qu'il n'y a même pas des des juges congolais il n'y a rien du tout il n'y a pas des juges congolais qui se sont mis debout pour dénoncer ces gens là bas et vous venez dire des choses ici prenez-vous à charge parce que on en a marre les katanga et en danger vous voyez c'est que des gens là qui ont leur nom ici qu'ils mettent et ils n'en ont rien à foutre ils ont fui là bas au kassaï ils ont laissé leur terre au kassaï là bas vous voyez les gens là les moukanias les comment on appelle ça les gens là les moukanias les qui ça beaucoup de moukendi et certains bébêtes comme katanga qui sont là ne le suivez pas parce que et là ils ont quitté vous n'avez pas vu comment ils ont qu'ils ont fui les kassaï vous n'avez pas vu comment est-ce qu'ils ont fui les kassaï là bas et ils n'en ont rien à foutre aujourd'hui leur esprit en fait c'est tu bi la biche biote tu biou et biote parce que bien bobi nako c'est ce que vous les katanga vous devez comprendre vous devez comprendre de ça parce que là bas au kassaï il n'y a rien d'aujourd'hui des kassaïs ils sont là n'est ce pas pour tout détruire parce qu'ils ne possèdent rien ils ne possèdent rien les gens qui fouillent la faim dites moi un peu quel conseil ils vont vous donner je vous pose la question les gens qui fouillent la faim au l'air de faire les champs ils fouillent la faim n'est ce pas ils fouillent la faim les gens qui fouillent la faim ils viennent chez autrui ils trouvent chez vous c'est bien c'est un peu bien ce n'est pas si bien mais c'est quand même vivable ils veulent détruire tout sur leur passage parce qu'ils n'ont pas l'amour pour vous et ils peuvent ils peuvent pas dire quoi que ce soit regardez c'est moi les gens qui écrivent des imbéciles ici les gens qui cautionnent chilombocénèque ce ne sont que ses frères ses frères qui ont fui chez eux n'est ce pas les frères qui ont fui chez eux ils ont fui chez eux ils ont abandonné les clés les cimetières des chaises eux ils n'ont jamais identifié les cimetières des chaises eux parce qu'il vient là bas au congo même aller déranger la quiétude de nos morts ou katanga là bas ces gens là ils viennent n'est ce pas n'est ce pas ils ont même ils sont rentrés même dans le cimetière pour aller troubler la quiétude de nos parents voler l'air leur leur le quoi on appelle ça le croix vandalisé dormir voler même l'étoile dans les cimetières est ce que ces gens là qui chaque fois qu'on a tous mis à bien est-ce que qui choque à boire on a tous mis à bien et après il commence à se troubler vous ne connaissez pas l'histoire quand vous ne connaissez pas l'histoire taisez vous nous on est en train de vous dire parce que moi je vis en belgique ici à des bibliothèques à mourir il ya des des commandes appelle ça il ya il ya des des librairies à mourir l'info le comment si l'internet c'est à fatiguer à fatiguer comme vous n'avez pas idée donc je suis j'ai de l'avance et moi j'ai vu autrement j'ai de l'avant sur vous c'est pour ça je me donne le tout paix de venir vous parler je vous donne le tout paix de venir vous informer pour boycotter ces gens parce que ça n'existe pas nulle part ailleurs ça n'existe pas ça n'existe plus d'aller danser ça n'existe plus d'aller mobiliser là où tu vas voir les sems qui a ces ronds là tu vas voir les divars ces ronds là tu vas voir la communauté qui vient des casseurs les grands casseurs ces ronds là et tous ces ronds là pour aller quoi pour aller acclamer un roi qui a tué vos ancêtres si ça c'est pas la malchance c'est quoi et il ya personne qui peut dire que ce soit il ya personne qui peut même réveiller les autres qui réveillez vous ce n'est pas normal on ne danse plus pour quelqu'un on ne danse plus pour des gens ici en belgique on ne danse pour personne tu donnes pour ton plaisir tu peux pas danser pour un roi tu peux pas danser pour un premier ministre c'est parce qu'il a été mandaté pour ça pour travailler et arranger est ici en fait l'hôpital est presque gratuit on paye pas grand chose les autres les autres les écoles sont presque gratuits on ne paie pas grand chose tout est presque gratuit l'université on paye même les bourses on paie on paie nos enfants les bourses même les enfants de l'école maternelle ils ont des bourses ici en belgique maintenant vous là qu'est ce que vous possédez rien du tout les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté les gens qui ne savent pas se tenir en charge qui ne savent pas se prendre en charge le gouvernement ne vous prend pas en charge les minéraux sont en train de partir comme ça on vous vole tout et qu'est ce que vous pouvez faire qu'est ce que vous qu'est ce que bon ni manja l'est bon je vous laisse et fait ce que vous voulez mais je vous dis que je reviendrai aller faire des actions autres au lieu d'aller applaudir il faut hué ces gens si vous allez dans les marches là bas hué hué le hué hué le c'est tout c'est de ça qu'il s'agit bonne journée au revoir